Musique Le Cercle des générations pour le futur de GSK France est un comité de parties prenantes qui réunit l'ensemble de notre comité de direction et une vingtaine de parties prenantes externes. Association de patients, professionnels de santé, pharmaciens, experts en développement durable, élus locaux. Avec ce comité, nous nous réunissons deux fois par an, une demi-journée, et nous abordons des sujets clés pour notre entreprise. La réforme du système de santé, comment GSK peut apporter des idées nouvelles pour faire bouger le système. Ce qu'on voit au bout de deux ans, c'est un engagement plus fort de notre entreprise pour tous les sujets de RSE, cette volonté de mettre la RSE au cœur de notre entreprise. Le Cercle des générations pour le futur, c'est aussi une aventure humaine, c'est-à-dire la construction d'un dialogue constructif avec un lien de confiance qui s'établit entre GSK et les parties prenantes, mais aussi entre les parties prenantes entre elles. L'objectif du projet était un projet éthique 3R, de remplacement d'un test de contrôle d'activité dans le cadre du lancement d'un nouveau vaccin, donc la suppression d'un test utilisant des souris par un ELISA qui n'utilise plus de souris. En termes de gains, le premier gain est un gain éthique, puisque ce projet nous a permis de sauver 20 000 souris sur 4 ans. Le deuxième gain est un gain analytique, puisqu'on a développé une méthode beaucoup plus robuste, moins variable, et qui ne dure que deux jours, alors que le test sur souris durait 60 jours. Un gain également économique et de performance industrielle, puisque d'un point de vue économique, on a estimé à 4 millions d'euros le gain apporté sur 4 ans. Et enfin, une diminution humaine, puisque ce projet est le fruit d'une collaboration R&D Productions et tout un échange entre une équipe projet. En 2004, Expansion s'est mise en place une politique de RSE de manière volontaire. Cette politique se traduit par un management à 360 degrés qui intègre aussi bien l'interne que l'externe. En interne, nous avons un groupe de référents RSE dans chaque direction et chaque filiale qui déploie la feuille de route et nos objectifs à 2015. Nous avons aussi, au niveau de la prime variable dans la rémunération des cadres sédentaires, un objectif lié à la RSE. Au niveau de l'externe, nous avons construit un dialogue depuis 2009 avec un groupe de parties prenantes. A titre d'exemple, nous avons développé un outil de prévention pour les patients arthrosiques avec une association de patients. ArthroCoach, un service en ligne de coaching, diététique et d'exercice physique. Enfin, Expansion, en 2013, est le premier laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique dont la contribution au développement durable a été saluée comme exemplaire par la FAC 26.000. Musique Musique Musique